Lundi 31 octobre 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. C'est Melchevou, votre magazine de tout le temps, de tout le jour. C'est au plus des 143-82-62-66-531 que vous nous appelez. Et c'est pourquoi nous avons directement ouvert notre téléphone pour vous permettre de nous appeler à travers ces numéros. Réagissez pour que nous puissions savoir comment faire pour apporter des solutions vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs ça qui nous intéresse au cours de cette émission. Nous allons essayer d'échanger avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Après Bounagana, c'est le tour de Routour au centre et qui ont déjà d'être pris en otage par le M23. Expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Carrega. Est-ce que Tshisekedi a-t-il justement répondu favorablement à la demande de l'opposition et de la société civile ? On va essayer de répondre à toutes ces questions et savoir quelles sont les solutions que l'État congolais doit rapidement apporter pour récupérer cette partie du pays qui se trouve déjà entre les mains de M23. Pour ce faire, nous recevons pour vous M. Alain Boulodjoa. Il est président national du Parti politique Lébade. M. Alain Boulodjoa, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité et félicitations pour le travail. M. Alain Boulodjoa, vous le savez, c'est une émission co-présentée. Je suis avec Tania Moubadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour M. Alain et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Au téléspectateur de sa maîtresse télévision, je vous dis également bonjour et merci de nous rejoindre à ce net moment. Une heure de change avec notre invité. Nous allons essayer de réfléchir autour de ces questions qui intéressent en tout cas tout le Congolais, partout dans le monde. Et merci à vous de nous écrire, de nous appeler, je l'ai dit, au plus de 143, 82, 72, 66, 531. M. Alain Boulodjoa, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais après Mouna Gana. C'est le tour du Routure au centre. Et Kewa, Jacky, se trouve maintenant entre les mains de M23. Votre lecture pendant 5 minutes et puis nous allons vous relancer avec de petites questions. Oui, je crois qu'il est impérieux que nous puissions d'abord rappeler à nos concitoyens que nous avons tous fait le serment de défendre notre intégrité territoriale. Ce qui fait que dans notre Constitution, dans les dispositions pertinentes de l'article 63, nous avons dit que la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. C'est ce qui veut dire que nous tous, nous devons avoir le même état d'esprit. Et je crois que nous l'avons eu bien avant que ces gouvernements de la honte puissent s'y ressaisir. Personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de l'évolution de choses sur le terrain. Parce que déjà au départ, lorsque nous lancions des alertes par rapport à la gestion ou à la gouvernance politique, par rapport à la gouvernance sécuritaire et même par rapport à la prise en charge de nos militaires, les gens pensaient que c'était de la haine. Nous avons insisté sur le fait que M. Félix et Kédi ont commis beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs en termes d'approche, en termes de perception de choses. Lorsque nous nous disions que le Kagame n'était pas un partenaire crédible, on nous a chanté Yona Nobuya Kagame. Lorsque nous leur disions que l'état des sièges a été mal conçu, on nous a dit que non, nous étions de l'ignosologue. Lorsque nous disions à M. Félix et Kédi que c'était antinomique de décréter l'état des sièges et de signer des accords au niveau de EAC en vue de créer une zone tampon. Ils ne nous ont pas compris. J'ai même insisté sur le fait que la mise en place était précipité et il réfléchit. Les gens ne nous ont pas compris. La question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, qu'est-ce qui a justifié la dernière attaque ? Si M. Félix et Kédi a procédé par la mise en place, certainement dans le souci de rédynamiser, le structure militaire. Mais sans que la personne qui a été nommée puisse entrer en possession de dossiers, parce que lui n'était qu'un général des brigades d'abord au départ et après il est devenu général-major pour être lieutenant général. Le même moment qu'on le nomme comme chef M. G., c'est en ces moments-là qu'il prend la décision. Or, lui n'a jamais participé dans la gestion de l'armée. Il venait à peine d'entrer. Il devait d'abord se rassurer sur les atouts qu'ont nos forces armées et puis les aimant voir ce que les autres ont. C'est comme ça qu'on s'élance dans des opérations. Fort malheureusement, avec précipitation, ils ont lancé des opérations et nous nous sommes rendus compte qu'ils n'étaient pas préparés. Et aujourd'hui, au lieu que nous parlions seulement de Bounagana, Touro-Tchouro vient des partis, Kiwanja est entre les mains de ces Rwandais et fort malheureusement, nous sentons que c'est maintenant qu'ils se sont ressaisis. Et bizarrement, M. Féi, c'est qu'il a tenté de nous rejoindre, mais avec beaucoup de maladresse, en décidant de faire partie de l'ambassadeur, en oubliant que l'ambassadeur n'est pas le seul représentant des CAGA, mais dans ce pays. Il y a des représentants des CAGA, mais non loin de son cabinet. Voyez-vous ? Il y a des gens qui ont servi CAGA, mais qui étaient déchargés de sécurité pendant la rébellion RCD, qui sont avec lui, qui continuent à travailler. Et je ne sais pas si le cordon bical a été coupé. Donc quelque part, je me dis, M. Féi, c'est qu'il nous lance dans des débats, nous lance dans des situations, justement parce qu'il ne veut pas prêter oreille à ceux qui prennent au moins le soin de réfléchir sur l'État. Parce que lui, étant préoccupé à tout, sauf à ça, il devrait au moins prendre le soin de suivre ceux qui s'intéressent sur des questions sécuritaires, parce que pour nous, c'est un fardeau. Alors, deux questions rapidement, M. Alain Boulodjo. Vous avez dit tout à l'heure que Féi, il fait qu'il y a commis beaucoup de bourdes dès qu'il est arrivé à la tête de ce pays. Et j'aimerais directement savoir, M. Alain Boulodjo, si aujourd'hui, le gouverneur militaire qui est à la tête de la province du Nord-Kivu a-t-il failli à sa mission, est-ce qu'il est temps de pouvoir l'échanger ? Parce qu'il faut noter ici que c'est pendant la période de l'état de siège que lui est à la tête de cette province qui a pris en otage de Mounagana et aussi Routchourou et Kiwanja qu'on parle aujourd'hui. Oui, cette analyse-là apparaît plausible pour peut-être, certainement, pour le faible d'esprit. Moi, je crois que dans mes méthodes d'analyse, je prends le fait et tous les éléments qui l'entourent. Voyez-vous ? Qui a décreté l'état de siège ? Ce n'est pas le général. C'était M. Féi Seguet. Quels étaient ses visées, ses objectifs ? C'était certainement pour instaurer la paix. Comment instaurer la paix ? C'est par voie militaire. D'abord, par voie militaire parce qu'on ne peut pas décréter l'état de siège dans l'idée de mener la diplomatie. L'état de siège veut dire l'état de force. On met en place un mécanisme militaire pour la gestion de la déministration mais aussi pour renforcer les opérations. Alors, quels sont les socles d'un état de siège ? Il fallait d'abord réfléchir, comprendre comment les camps adverses fonctionnent, voir ce que nous avons comme atout, essayer de déployer sur base d'un programme et d'un plan opérationnel, essayer d'ajouter à ces plans opérationnels un plan de décaissement de fond parce que les opérations demandent beaucoup de moyens et c'est comme ça qu'on arrive à tracer le profil de la personne qui va assumer la fonction. Vous avez tous appris, comme moi, lorsque M. Féry s'est qu'il a nommé les deux gouverneurs, il avait commis déjà une erreur dans son ordonnance. Et d'ailleurs, l'ordonnance déclarant l'état de siège a été faite de la plus mauvaise manière parce que d'après l'esprit de la Constitution, la déclaration s'est faite par une ordonnance spéciale et il faut qu'il y ait une autre ordonnance fixant le mesure d'encadrement de l'état de siège. Lui n'a pas fait ça comme ça. Il a pris, il a déclaré l'état de siège avec en même temps le mesure d'application dans cette ordonnance. Ce qui veut dire que pour réviser cette ordonnance dans le cadre de réajustement des actions, il faut donner une autre ordonnance. Or, dans l'esprit du constituant, lorsqu'on décrète l'état de siège avec une ordonnance séparée, on peut éventuellement réviser les dispositions pertinentes des autres ordonnances qui viendront par la suite. Et il avait le droit d'avoir plusieurs ordonnances fixant le mesure d'application. Vous prenez en termes de profil. C'était par des émotions, par des sentiments. Ce n'était pas sur base d'une prestation. Vous pensez qu'ils ne sont pas compétents ? Le deux généraux à la tête de ces deux provinces, le nord qui vous éditorit. Non, je pense plutôt que la personne qui a décrété l'état de siège n'est pas assez compétente. Je dirais compétente. Félix Tissékédi. Il n'est pas assez compétente du fait qu'il a fait des choses de mauvaise manière et ceux qui sont là ne font que subir ces insuffisances. Nous avons dit, comment peut-on expliquer ? Lorsqu'on a convoqué le ministre en charge de la défense au niveau de l'Assemblée nationale, on lui a posé la question, même au niveau du Sénat, on lui a posé la question pourquoi l'état des sièges n'avance pas ? Il vous a dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas trouvé un plan opérationnel. Alors, comment peut-on lancer des opérations sans plan opérationnel ? Alors, M. Alain Boulogé, est-ce que vous pensez qu'une autre solution serait de lever l'état des sièges pour justement permettre à la population de collaborer cette fois-ci avec le militaire ? Peut-être que ça pourrait apporter une très bonne chose. Non, mais l'état des sièges n'interdit pas la coopération avec la population. Ça dépend des mesures d'encadrement, des mesures d'application de l'état des sièges. En réalité, lorsqu'on est sur des questions sécuritaires, l'essentiel, c'est d'être en osmose avec la population. Fort malheureusement, M. Féi, c'est ce que je pourrais appeler des maladresses que son gouvernement et lui nous ont habitués. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont exclu la notabilité. Ils ont exclu la notabilité. Mais je voudrais quand même vous dire, réfléchissons ensemble, je considère pour ma part que le fait d'avoir signé des accords au niveau de Nairobi, ça mettait déjà fin à l'état des sièges. Peut-être que les gens ne vont pas me comprendre aujourd'hui, mais réfléchissons ensemble. L'état des sièges visait de traquer les groupes armés. Mais au niveau de Nairobi, M. Féi, c'est qu'il a signé des accords qui autorisaient au pays de EAC de venir et de constituer une zone temporaire. Automatiquement, il y a deux approches qui sont incompatibles. C'est-à-dire que le fait que c'est moi qu'il a signé ces accords, il n'a plus le droit, lui, d'après ce que lui-même a pris l'engagement, d'attaquer les groupes armés parce qu'ils ont fait, ils ont signé un accord de cesser les feux qui doit être observé et c'est là que l'EAC aura envoyé ces militaires justement pour ces fins-là. Donc, quelque part, je me dis, il y a beaucoup de contradictions et nous comprenons pourquoi. Alors, M. Alain Boulogia, sans une armée sophistiquée pour le FRDC, sans moyens suffisants, aujourd'hui, déjà, on assiste aux rebelles M23 qui sont déjà dans notre territoire de Rouchourou. est-ce qu'il faut craindre à ce stade l'expansion, une expansion dans d'autres provinces en RDC ? Madame, je crois que nous devons apaiser notre peuple. C'est vrai que c'est une situation dramatique mais elle est loin d'être une fatalité. Voyez-vous, nous avons connu pire que ça. La situation, d'ailleurs, je voudrais d'abord corriger si je peux le dire, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs, ce sont des occupants. À force de les appeler rebelles, ça nous a pris pratiquement plusieurs mois. Justement parce que pour M. Féi, c'était des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs. Ce sont les ennemis de la République qui viennent du Rwanda. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui prétend être leur porte-parole, qui est congolais, que vous donnez la nationalité à cette organisation. Non. ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs. Et puis des aimants. Plus nous perdons du temps en termes d'organisation, en termes de fixation d'objectifs, en termes des recrutements, en termes de déploiement des équipements, eux gagnent du terrain. Et pourquoi ils doivent-ils gagner du terrain ? Pourquoi ne devons-nous pas conjuguer nos efforts pour stopper leur évolution ? Qui doit le faire ? Avec quels moyens ? Je vais vous démontrer que M. Fé, c'est qu'il a tout le moyen du monde pour y mettre fin. Mais il ne veut pas. Il n'est pas, il n'est pas, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne sera pas bénéficiaire si aujourd'hui la paix s'est rétablissée dans cette partie. Je vais vous le démontrer. Nous avons battu à plate couture le M23 avec un budget de moins de 5 milliards de dollars. 2013. Avec Jorèf Kamil ? Moins de 5 milliards de dollars, nous avons battu le M23. Aujourd'hui, nous avons, d'après ce qu'on nous dit, un budget de 11 milliards. Toutes choses restant égales par ailleurs. En réalité, nous sommes devenus plus riches qu'avant. On devait, en principe, prendre en charge nos militaires. Plus qu'avant. On devait avoir plus d'équipement qu'avant. On vous dit que nous sommes sous embargo. Oui. mais la communauté internationale ne nous a pas intérêt d'acheter des armes. Et d'ailleurs, qui a déjà vu le Congo acheter des armes de manière officielle ces deux dernières décennies ? Nous achetons toujours des armes parce que les armes que nous avons, nous les avons achetées. Il y a des pays partenaires qui pouvaient nous aider à atteindre cet objectif. Pourquoi n'avons-nous pas assez d'armes ? Pourquoi ne voulons-nous pas mettre en place une armée sophistiquée ? C'est justement parce qu'avoir une armée sophistiquée, c'est aussi avoir une bonne justice. Avoir une armée sophistiquée, c'est faire en sorte que le militaire ne soit plus politisé. Or, les politiciens veulent assez que le militaire soit dans une situation de précarité pour faire ce qu'eux veulent. Ce n'est pas normal. Pendant que nous sommes en guerre, dites-moi, quelle est la ligne de crédit allouée à l'armée ? et quel est le dégré de consommation des crédits ? Dites-moi, pourquoi nos militaires ont un problème détenu ? Pourquoi nos militaires sont toujours dans cette vie de précarité, dans cette pauvreté déshumanisante ? Pourquoi ne prenons-nous pas le soin de faire de coups budgétaires, de réduire les dépenses inutiles de M. ce fait-il, c'est qu'il s'accorde pour que nous donnons plus de moyens à notre armée ? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'aller vers des pays qui sont plus proches de nous sur le plan idéologique ? Alors, M. Alain Boulodio, 1,5 milliard serait le budget prévu pour cette fois-ci l'armée ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose de bon ? Vous avez ici évoqué la tenue, les équipements et autres. Non, 1,5 milliard pour 2023. Nous sommes en 2022. Dites-nous d'abord qu'est-ce qui a été prévu pour l'armée ? Quels sont les degrés d'exécution, de consommation ? Parce que vous serez surpris de voir qu'on vous présente une augmentation en termes de pourcentage pour l'armée, en termes de pourcentage pour la présidence, même s'il n'y a pas assez d'évolution là-bas, mais le montant est plus consistant pour la présidence que pour l'armée. 1,5 milliard de dollars pour quel type ? Pourquoi devons-nous prévoir 1,5 milliard de millions ? Lorsque je vous avais dit en son temps qu'il fallait avoir une loi de programmation militaire, les gens ne m'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils se précipitent pour faire cette proposition-là. Mais posez-leur la question, quel est le besoin réel en homme pour l'armée ? Nous n'avons qu'on a vu ? On ne connaît même pas le besoin réel en militaire. On n'a même pas une bonne cartographie sur le plan stratégique dans le domaine militaire. Combien de bases devons-nous avoir ? Combien de personnes devons-nous recruter ? Combien de personnes devons-nous envoyer en retraite ? Quels sont les moyens que nous mettons à leur disposition ? Parce qu'il y a des gens qui sont retraités aujourd'hui mais qui n'ont rien reçu. Il y a des militaires congolais qui sont là qui ne sont pas payés. Il y a de ceux-là qui n'ont même pas de maison. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont rien. Alors, vous nous parlez de ce budget que vous n'exécutez même pas. Il y a des dépassements à la présidence. Dites-nous à l'armée, il y a eu combien de dépassements ? Quelles sont les charges que l'État a pris en compte ? Combien de maisons avons-nous construit pour nos militaires ? Quelles sont les allocations familiares que nous donnons à nos militaires ? Quel est leur solde ? C'est-à-dire que tous ces éléments démontrent à suffisance que ceux qui prétendent être au pouvoir n'ont pas le souci de résoudre le problème. C'est ce qui justifie par ailleurs toute cette crainte qui est, cette psychose qui est créée dans les chefs de la population. On veut vous faire voir que les M23 sont plus puissants que nous. Non ! Ce sont les dirigeants du M23 qui sont plus sérieux que ceux qui sont à la tête du pays. Et nous, nous pensons qu'il faut que l'on change cette réalité, que nous donnions la chance à notre armée. Il y a comment ? Il y a des militaires qui se plaignent. Il y a des députés qui se plaignent. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était cette année ou l'année passée, non, cette année d'ailleurs, cette année, il y a des militaires qui vous ont dit, les députés qui vous ont dit, les militaires avaient fait plus de 70, 78 jours sans ration. la même préoccupation continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des militaires qui se plaignent qui n'ont pas de munitions qu'il faut. Il y a un problème d'équipement. Fort malheureusement, pendant que la population s'est plaint, M. Filipe, c'est qu'il est préoccupé à autre chose. Parce que vous parlez de ça, d'ailleurs, on a récemment suivi une vidéo sur le réseau, tous avions suivi cette vidéo sur le réseau où un militaire s'est plaint, il dit qu'il n'a pas de munitions et d'ailleurs, il n'en a même pas à boire parce qu'il était en train de prendre une bouteille d'eau et on lui demande de laisser à l'autre. On comprend qu'il y a un sérieux problème, M. Alain Boulogne. Non, mais ne comprenez pas. Ce sont des faits, ce sont des évidences, ce sont des réalités. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est ce que je disais chaque fois. Lorsqu'on met, au lieu de prendre le soin d'analyser ce que nous disons, on préfère nous qualifier, nous taxer de haineux, de jaloux comme si on était en conflit de femmes avec ceux qui prétendent notre pouvoir. Nous, nous vous disons des vérités parce que nous en avons. Est-ce que M. Fils c'est qu'il y a des vérités du pays ? Parce que déjà son entourage lui empêche d'avoir des vraies informations. Lui-même déjà vous dit, il vous disait qu'il était fourni en information grâce à l'ambassadeur américain qui est déjà partie prenante à la guerre. Nous sommes en contact avec nos frères qui sont dans l'armée. Nous sommes en contact avec nos amis qui sont dans l'armée. Parmi des gens qui se battent là, il y a nos frères qui sont là. Il y a nos amis, il y a nos voisins. Lorsqu'on vous dit que le militaire a un problème. Effectivement, ils ont un problème. M. Fils c'est qu'il avait décaissé, avait autorisé le décaissement des 74 millions de dollars à partir des Kinshasa. On vous a dit qu'on aurait détourné 45 millions. Cet argent était destiné pour quoi ? Pour avitailler en aliments ce qui était au front. C'est-à-dire que ce sont là des vérités. Le fait seulement qu'ils ont créé un mécanisme d'entretien de la mafia au sommet de l'armée, ça fait que ça a des conséquences sur ce que nous voyons. Mais il y a possibilité de briser cela. Vous avez appris, la population s'était organisée pour accompagner l'armée en leur donnant de l'eau, à manger. Ce qui veut dire que l'État était défaillant, était démissionnaire. Donc moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Et d'ailleurs, je pense que la solution est la meilleure. C'est d'envoyer M. Fils s'est créée en retraite anticipée. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une perte de temps et vous avez aussi peint le tableau de la situation de notre des soldats des fards d'essai actuellement. Alors, la question que je vous pose, M. Alain, c'est quoi le danger ? Parce que du moment où, ici, nous sommes en train de perdre du temps, l'ennemi, lui, il avance lentement mais sûrement. Quel est le danger dans le jour à venir ? Bon, nous sommes juste en train de réfléchir. Je vous donne juste, je dirais, l'organigramme de l'armée. C'est à vous maintenant de tirer les conclusions. Dans l'armée, il y a deux variables. Il y a le grade et il y a la fonction. Le chef MG est la fonction la plus haute mais le général d'armée est le grade le plus élevé. Après le général d'armée, vous avez le lieutenant général. Après le lieutenant général, vous avez le général major. Après le général major, vous avez le général de brigade. Après le général, vous avez un colonel Foude. Ça, c'est l'organigramme de l'armée. Aujourd'hui, allez vous poser la question. Celui qui a le grade le plus élevé a quelle fonction ? Et celui qui a la fonction la plus élevée a quel grade ? Ça, ce sont des choix. Ça, ce sont des choix. Quel est le chef, le général d'armée que nous avons ? On en avait, je crois, trois, si je ne m'abisse pas. Un est en cavale, John Numbi. L'autre est envoyé en retraite de manière que vous connaissez. Il y a un autre qui reste. Il a quelle fonction ? Inspecteur général de l'armée. C'est-à-dire que l'inspecteur général est plus gradé que le chef d'état-major général. Ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Deuxièmement, vous prenez l'organisation en termes de déploiement au niveau des zones opérationnelles. On envoie des gens sans moyens, sans plan opérationnel. Ils sont envoyés là-bas. Alors que nous sommes déjà en guerre. Ça dit qu'en réalité, il fallait mettre plus de moyens dans la stabilité du haut commandement. Ils ne l'ont pas fait. Après le général, le chef AMG, il a deux adjoints. ADEM, LOG, c'est-à-dire administration et logistique. OBS, RANS, c'est-à-dire opération et renseignement. Qui ont été choisis ? Sur base de quoi ont-ils été choisis ? Après les deux adjoints, il y a quatre départements. ADEM, administration, logistique, opération et renseignement. sur base de quoi ces gens ont-ils été choisis. Est-ce qu'ils ont la capacité de comprendre la responsabilité qui est la leur aujourd'hui ? Parce que les gens pensent que la logistique c'est quelque chose de facile. Et pourtant, l'État congolais s'est investi. Il a envoyé ses cadres au niveau international pour être formé dans des grandes académies. Mais ce fait, c'est qu'il arrive, il chambarde tout ça. Ce qui veut dire quoi ? C'est d'abord l'État, le gouvernement, ce pouvoir qui est à la base du dysfonctionnement de l'armée. Et pendant ces temps, lorsque le militaire cherche à trouver des solutions à leurs problèmes, c'est en ces moments-là qu'il en a mis gagnent du terrain. Nous devons nous ressaisir. Donc moi, je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir autrement et de réfléchir sans M. Félicité. Est-ce que la ville de Goma serait en danger ? Non, mais les gens ne visent pas que la ville de Goma. L'objectif d'abord de la vision Imatuchi, c'est de commencer à partir des Farage jusqu'au niveau des Tanganyika. Pour y arriver, ils doivent maîtriser nos institutions à nous. Ils doivent être en mesure de mettre des pantins, des gens incapables de gérer, de fragiliser notre armée pour que nous ne fassions pas la guerre contre leurs idées. C'est comme ça que vous trouvez nos politiciens tous, sans exception, sont aliénés aujourd'hui. Ils sont en train de corrompre partout. Partout. Ils veulent avoir la maîtrise de tout. Ils fragilisent nos institutions. Ils nous mettent de n'importe quoi à la tête du pays. Et ça, ça pose problème en termes de fonctionnement. Ce qui veut dire quoi ? Ils ne visent pas que Goma. Ils viendront prendre Kinshasa. Alors, nous devons nous ressaisir. Et vous savez, dans l'opérationnalisation de leur structure, s'ils trouvent que ce M. Félicité qui constitue un obstacle, ils doivent le neutraliser. Ça, on ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter d'être immulés une fois de plus. Nous continuons à pleurer Laurent Désiré Kabila. On a assassiné notre président en fonction. Donc, nous devons être plus conscients parce que ce n'est pas la première fois. Et quand nous lui disons « Monsieur, fais attention à ce que tu fais », il ne comprend pas. Si on ne peut pas le maîtriser, lui, on cherchera à maîtriser Kinshasa. Et si on prend cette partie, nous serons des enfants le plus médiocre du monde parce que nous sommes des héritiers de quelque chose que nous n'avons pas mérité. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir 2,345,409 km². Ce qui veut dire que nous, Congolais, nous sommes prêts à nous sacrifier pour sauver le meuble. Mais fort, malheureusement, il y a un vide au sommet. Alors, quelle stratégie pour remédier à cette situation ? Le départ de M. Féry, c'est qu'il soit qu'il démissionne, soit on l'envoie en retraite anticipée. Il faut que nous ayons un commandant en chef à guérir capable de solutionner le problème. Et je suis convaincu, avec la détermination de nos militaires, avec la détermination du peuple congolais, nous serons en mesure de mettre fin à cette aventure. Aucune armée, quel que soit son degré d'équipement, ne peut pas faire face à la colère de notre peuple. Vous savez, sur le plan métaphysique, nous sommes la plus grande nation du monde. Peut-être que les gens ne le savent pas. Nous avons 450 tribus. Et dans chaque tribu, il y a une dimension mystique qui nous permet d'avoir une armée forte. Mais ce qu'il faut, il faut avoir un chef d'orchestre, un commandant en chef à guérir qui saura mettre tous les Congolais en position de faire la guerre. Pas de distraction, madame. On est en train de nous distraire. On vous dit, non, voilà, on a maximisé les recettes. Oui, mais quand vous passez devant Kankokolo, vous voyez ce qu'il y a. Quand vous entrez à l'intérieur, je vous exhorte d'aller à Kankokolo vers la partie Kankokolo du côté bandal. Allez voir les conditions dans lesquelles nos militaires vivent. Allez ici au niveau de la police quand le Fungula. Allez voir comment les gens sont entassés, comment les gens vivent. Comment un pays qui prétend avoir plus d'argent peut avoir des militaires comme ça. Parce que vous demandez le départ du président, vous estimez que sa nouvelle mise en place ne portera pas de fruits. Non, mais sa nouvelle mise en place a été faite avec complaisance. Vous savez qu'on a envoyé des gens en retraite sans leur donner ne plus qu'un sou. Vous savez que les nominations l'ont créé des frustrations. Je vous ai démontré ici le caractère technique de l'armée. On n'a pas besoin d'avoir un général pour avoir un général. Il faut que le général réponde au profil. Il y a des gens qui ont suivi des formations qui sont aujourd'hui à la maison, abandonnés à leur tristesseur. Et vous savez comment nous gérons nos militaires ? Allez à Kankokolo. Vous arrivez, on vous prend en charge, les médecins sont là, mais on vous donne l'ordonnance. C'est-à-dire que l'armée dit dans la loi portant organisation et fonctionnement de l'armée voudrait essayer que le militaire soit pris en charge par l'État. On vous dit qu'on vous prend en charge mais c'est à vous de prendre en charge les factures. En dehors des médecins, en dehors de l'infrastructure, vous devez prendre en charge en termes de produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que les militaires sont abandonnés, sont délaissés. Voilà pourquoi lorsque vous faites allusion à cette vidéo qui est devenue virale, vous, vous n'avez vu que ça. Moi, je ne vois que ça chaque jour. Chaque jour, je vois des militaires qui se plaignent. Chaque jour, qui n'ont pas de syndicat, qui vous disent non, nous sommes en train de souffrir. Et d'ailleurs, nous sommes mieux placés pour les savoir. Il suffit seulement de prendre ce que M. Féry, c'est qu'il a comme équipe de sécurité, comparer le militaire de M. Féry, c'est qu'il est et le policier qui nous sécurise. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Nous voulons avoir la sécurité. Investissons dans notre armée. Il n'y a pas que l'armée, les renseignements. Les renseignements. Il faut faire en sorte que nous ayons un service de renseignement au point pour que nous arrivions à anticiper. Il faut mettre la population dans un état d'esprit de guerre. Arrêter des distractions. Il est temps pour nous que nous nous lévions et que nous prenions de bonnes décisions. Comme M. Féry, c'est qu'il est défaillant. Alain Bollodjoa, il est président national du parti Lébac. C'est lui, notre invité de ce matin sur ce plateau de Saint-Mêl-Chevou, madame, messieurs. Écrivez-nous, appelez-nous au plus 743-82-62-66-531. Alors, vous le savez très bien, très tôt le matin, avant même de venir vous présenter cette émission, nous sommes entrés en contact avec Maître Franklin Kassongo qui est depuis Boutembo. Il nous a permis d'échanger avec M. Mike Moukemba. Il est préfet du complexe scolaire La Prospérité depuis Goma. Il nous a expliqué la situation de Goma ce matin. Il a dit d'ailleurs qu'il a d'ailleurs fermé son école pour que les élèves n'aillent pas parce qu'en tout cas, il y a insécurité dans cette partie du pays. Et l'autre qui est à Rouman Rabo, il nous a expliqué comment les rebelles ont pris le territoire de Kiwaja. Alors, je vous propose de suivre cet audio parce qu'il s'agit d'un échange WhatsApp. Je vous propose de le suivre et puis, on se retrouve tout juste après. En fait, la situation en ville de Goma est vraiment préoccupante du fait que moi personnellement je suis enseignant, je suis préfet d'une école et nous venons de refouler les enfants à la maison puisque il y a les mouvements citoyens, les groupes de pression qui appellent à la manifestation pour essayer de clamer sur la situation qui prévaut ou c'est d'une autre province. Et donc, cette situation a vraiment inquiété beaucoup des gens et donc maintenant les activités tournent au ralenti et nous avons refouler les enfants à la maison et nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Si demain nous nous réveillons avec une situation épais d'accalmie, nous allons répondre aux activités normalement. Mais maintenant même je suis à la maison et d'ailleurs mon bureau qui est en ville je n'ai même pas ouvert j'ai demandé à ceux qui leur restent leur ferme et qu'on n'ouvre pas aujourd'hui puisque les gens ont peur les gens ont la panique et on ne sait pas réellement ce qui se passe et par rapport aux atrocités à la guerre qui est presque à notre mur alors par rapport à mes informateurs qui sont là un membre du parti qui est là et en fait la zone elle est sous contrôle des rebelles alors les FRDC voulaient attaquer les ennemis qui étaient à Bunagana mais ils se sont ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans les pièges de l'ennemi donc l'ennemi les a encerclés alors les FRDC se sont retrouvés ils ont reçu l'information selon laquelle les rebelles étaient déjà à Rumangabo pourtant Rumangabo était presque derrière eux et donc ils se sont sentis encerclés lorsqu'ils ont constaté lorsqu'on a parlé de l'encerclément du camp de Rumangabo les rebelles ont encerclé le camp de Rumangabo le camp qui est qui est presque équipé qui est donc habité par les soldats blessés ceux qui n'ont plus de pieds des jambes ceux qui n'ont plus de pieds et des mains donc en fait des effirmes qui sont presque là-bas et qui attendent qu'ils viennent à Gomes c'est donc raison pour laquelle quand les FRDC ont appris quand ils ont appris que quand ils ont appris ils ont appris que les FRDC étaient étaient donc derrière eux pourtant eux poursuivaient ce qui était à Rumangabo c'est là que les choses ont empiré l'administrateur militaire s'est directement volé à Gomes et ils ont commencé à s'enfuir c'était la débandade très bien alors nous avons pu avoir ces duplex avec par le canal justement de maître Franklin Kasson Gokie Abutemo il nous a permis d'échanger avec ces deux personnes l'un se trouve à Goma et l'autre se trouve présentement à Rumangabo voilà celui de Rumangabo nous explique que le FRDC quand ils étaient en train d'attaquer le M23 à Bunagana ils ont été surpris d'être encerclés par les rebelles d'où ma question monsieur Alain Boulodjoa la prise en otage de Rouchourou et Kiwanja est intervenue justement après la reprise des hostilités entre le FRDC et le M23 est-ce que vous pensez que le FRDC a mal attaqué l'ennemi ils n'ont pas bien l'identifié avant d'attaquer et c'est ce qui a fait que cette répercussion revienne justement dans ces deux territoires qu'on a aujourd'hui perdu bon je crois que ceux qui me connaissent le savent déjà que je n'étais pas d'accord que l'on initie l'attaque tel que ça a été fait pourquoi je l'avais dit justement parce que le chef M.G. venait à peine d'entrer en fonction je l'avais dit ce n'était pas nécessaire de faire des choses par précipitation vous savez chers amis peut-être que d'aucuns semblent négliger l'importance de la science nous avons tous appris le management nous avons tous appris le plan la recherche opérationnelle nous avons tous appris toutes ces notions d'anticipation et lorsque vous arrivez en fonction la première des choses c'est d'abord faire l'état de l'UE ce n'est pas parce que vous avez été directeur de programme dans la chaîne vous n'avez jamais été les DG vous entrez directement et puis vous voulez chambarder le tout non il faut analyser parce qu'il y a d'autres informations qui pourraient vous échapper alors vous pensez que le chef M.G. n'a pas eu le temps d'analyser non mais il s'est comporté en militant je l'ai dit il s'est comporté en militant non en technicien parce qu'en arrivant la meilleure des choses il n'a jamais été chef M.G. vous entrez et la même semaine vous lancez des opérations avait-il la cartographie des opérations dans la partie est avait-il toutes les informations par rapport aux équipements que nous avons avait-il toutes les informations par rapport aux équipements du camp adverse il n'a pas pris le soin d'analyser en profondeur de faire un état des lieux avant de vous lancer dans les opérations pourquoi pourquoi devrait-il être surpris parce que les opérations ne peuvent réussir que lorsque vous avez la validation des renseignements c'est d'abord les renseignements avant de lancer des opérations même dans la bible nous avons vu lorsque les israélites voulaient assiéger comment Jericho Josué qui était les général a envoyé des espions sur base des informations que l'on lance les opérations il n'est pas le premier chef Mg il n'est pas le premier alors pourquoi avoir lancé les opérations sans prendre le soin de savoir d'avoir une idée sur ça et puis ce qui est quand même aberrant au même moment on lance les opérations on nous dit que l'armée est infiltrée quelles sont les garanties que vous nous avez données pour lancer les opérations combien de militaires avons-nous besoin pour ces opérations quelles sont les équipements mis à leur disposition quelles sont les moyens en termes d'argent en termes d'alimentation quelles sont les bases opérationnelles que nous avons pu mettre en place on ne sommes en train de naviguer à vue nous sommes en train de naviguer à vue et c'est fait à dessein apparemment il y a un complot contre la république et ces gens veulent accompagner cet axe du mal à nous atteindre alors monsieur Alain Boulodja fait après la réunion du conseil de sécurité que le gouvernement de la république a pris la décision d'expulser l'ambassadeur rwandais versant Carrega chose que l'opposition et la société civile avaient demandé depuis très longtemps est-ce que vous pensez que les autorités ont répondu cette fois-ci à votre demande est-ce que s'il vous plaît est-ce que c'est une partie de la solution pour mettre fin justement à la guerre de l'Est apparemment les gens qui prétendent être au pouvoir ne nous prennent pas au sérieux lorsque nous nous disions nous leur demandions de faire partir ces fameux ambassadeurs Vincent Carrega 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 c'était dans une circonstance bien donnée et vous pensez que cette fois-ci c'est pas dans une circonstance non il y a eu attaque non mais il y a eu attaque ce n'est pas la première fois il y a eu attaque et quand on vous dit que le Rwanda vient d'entretenir le groupe d'armée non le Rwanda a toujours été dans cet objectif là qui ne sait pas que le Rwanda qui est derrière la fragilisation de la partie Est c'est aujourd'hui qu'ils apprennent que le Rwanda est derrière lorsque nous nous le disions est-ce que nous le disions de le faire à leur manière vous dites il y a eu comment la réunion du conseil le conseil national de la défense élargie aux autres services dans ces dans ces cadres là l'option à lever n'est pas de faire partir un ambassadeur et pour vous l'option c'était quoi non mais l'option c'était de voir le point fort le point faible de l'armée pour essayer d'amener des mesures prendre des mesures de mitigation ce n'est pas de faire partir un ambassadeur vous l'opposition aviez nous l'avons demandé pour éviter à ce que M. Kagame ait la possibilité de recueillir des informations sensibles sur l'Etat c'est déjà fait M. Alain Boulodjo à ce stade êtes-vous satisfait de voir Vincent Kariga rentrer chez lui non mais attendez il n'est pas le seul représentant de Kagame non mais apparemment vous voulez une chose sans confiance vous aviez crié dans tout le plateau de télévision vous avez organisé une marche on a suivi l'opposition nous avons même été arrêtés demandant l'expulsion de Vincent Kariga aujourd'hui il est expulsé est-ce que vous n'êtes pas satisfait en partie oui non je ne suis pas satisfait très bien pourquoi ? parce que le fait seulement qu'on le disait en temps utile et que la décision vient après pendant que M. Féi s'est tergiversé il y a des gens qui ont permis au Rwanda d'avoir des informations stratégiques sur nous lorsqu'on prend une décision en temps utile on empêche à ce qu'il y ait des conséquences ils ont permis à Kariga de recueillir des informations essentielles sur nous et il est parti avec ces informations deuxième élément nous n'avons pas cité Kariga il y a certains proches de M. Féi s'est qu'il dit qui ont travaillé avec le Rwanda on ne sait même pas s'ils ont coupé leur cordon et sont encore là ils vont prendre combien de temps pour comprendre que M. Féi s'est qu'il lui-même s'expose quand nous le disons les gens pensent que nous perdons notre temps pour rien nous vous disons attention arrêtez avec ces maladresses là il faut prendre la bonne décision au bon moment au moment où je vous parle il y a des collaborateurs des gens qui ont travaillé avec le Rwanda qui sont avec M. Féi s'est qu'il dit il doit attendre quoi s'il veut il veut se protéger et protéger la république il doit se débarrasser de tous ceux qui ont un lien avec le Rwanda s'il ne le fait pas c'est son problème vous faites partie un ambassadeur et après alors parce que tout à l'heure vous avez dit que le président est mal entouré alors on se rappelle d'un discours du speaker de la chambre basquisi qui a dit M. Christophe Mbosso il a dit aux députés il est temps que vous quittiez le groupe Rebelle alors à ce stade il faudrait revenir sur ça pour qu'enfin ils nous disent ils identifient ces députés et trouver des solutions citoyennes Madame il n'a même pas besoin d'identifier ces députés là sont connus parce que avant de dire ça certainement qu'il a reçu des services des informations ou des renseignements ils sont connus mais je vous dis pendant qu'il disait aux gens là de quitter le groupe armé s'il y avait une décision qui était prise certainement qu'on allait connaître des avancées et je vous dis ici en tant que nationaliste il y a certains groupes armés qui sont utiles pour nous aujourd'hui si vous voulez que nous soyons en paix faisons la même chose au Rwanda est-il capable de faire ça pourquoi ne pas entretenir les groupes armés au Rwanda pourquoi ne pas entretenir l'opposition du Rwanda pourquoi ne pas injecter le Rwandais chez le Rwanda pour déstabiliser le Rwanda et peut-être les gens ne savent pas pendant que vous êtes focus sur le Rwanda mais ce fait c'est qu'il a signé des accords militaires avec l'Ouganda l'Ouganda c'est un allié des tailles du Rwanda ils sont avec Félix Seké du moment où je vous parle ils chassent l'ambassadeur ils laissent les Ougandais il n'a rien fait alors ils doivent apprendre à être sérieux parce que cette humiliation nous ne pouvons pas continuer à la supporter il faut que nous arrivions effectivement à imposer la paix chez nous avec des gens assez sérieux par ces aventures là ils prennent des décisions cosmétiques pour séduire non voilà vous l'opposition vous avez demandé à ce que l'on chasse Carrega aujourd'hui on le fait et pourquoi vous ne soutenez pas non c'est pas comme ça quand on vous dit faites ça vous ne voulez pas et quand vous prenez des décisions vous dites non voilà on a pris ça parce que l'opposition avait demandé non lorsque nous vous demandions on voulait à ce que nous évitions que nos informations passent par lui ces messieurs étaient trop influents et aujourd'hui nous nous rendons compte que monsieur Féry c'est qu'il fait toujours des choses en rétat alors donc c'est lui le problème monsieur il faut qu'il aille en rétrait entre ses sujets Bounagane a entrelemé 2M23 aujourd'hui Rouchourou et Vincent Carrega enfin expulsé qu'en est-il de la diplomatie du chef de l'état la diplomatie agitée la diplomatie cosmétique la diplomatie saïe saïe vous parlez de quelle diplomatie parce que depuis qu'il est là il n'y a pas de résultat sur le plan diplomatique je peux vous défier qui peut me dire aujourd'hui que depuis que monsieur Féry c'est qu'il est au pouvoir on a la facilité d'avoir un office qui est des visas il y a quoi ? qui peut nous dire aujourd'hui que notre administration diplomatique est aujourd'hui plus assise qu'avant sur les 67 représentations 62 ont des difficultés de payer le loyer 62 nos ambassadeurs sont à peine payés le personnel de nos ambassades sont à peine payés dites-moi quels sont les résultats que monsieur Féry c'est qu'elle a pu nous apporter qu'est-ce que nous avons gagné dans la bilatéralité quel est ce pays qui s'est engagé de nous soutenir sur le plan de la sous-région de la région quelle est cette organisation qui a condamné le Rwanda et qui prend possession pour nous d'où ma question monsieur Alain Boulodja aujourd'hui l'Union africaine appelle les deux parties à établir ainsi c'est le fait immédiat et respecter le droit international la sécurité de civile est-ce que vous pensez que ces organisations peuvent apporter quelque chose de plus surtout qu'il faut rappeler que chef Félix Isseguedi était lui-même président de l'Union africaine et puis il est devenu président de l'EAC président de l'ICIAC est-ce que vous pensez que toutes ces organisations président de l'ASADEC est-ce que vous pensez que toutes ces organisations aujourd'hui peuvent apporter quelque chose de bon pour la situation chers amis ça serait naïf de notre part de compter sur l'appui des organisations internationales qui dépendent de l'Union africaine ça serait naïf de notre part ça c'est un combat que nous devons tous mener dans l'état d'esprit de l'UMUMA attention l'Union africaine dépend de l'Union européenne ce sont ces pays là qui sont derrière l'instabilité du pays je tiens ici à saluer monsieur Pascal Niembo lorsque il le disait en son temps au niveau du conseil de sécurité ce sont les pays les multinationales qui sont tirés des ficelles dans ce que nous vivons dans ces pays il a dit ça devant le conseil de sécurité il n'a pas été entendu le grand fantomas il a dit ça devant le conseil de sécurité il n'a pas été entendu vous savez monsieur Félix Seker a fait partie un ambassadeur j'oublie souvent son nom il était ambassadeur de notre pays au niveau des Nations Unies il a fait partie vous savez pourquoi sur recommandation de qui de monsieur Félix Seker monsieur Félix Seker a chassé monsieur Pascal Niembo de sa fonction vous savez pourquoi c'est monsieur Félix Seker qui a fait partie monsieur Pascal Niembo vous savez pourquoi parce qu'il empêchait assez que ses amis ennemis d'aujourd'hui continue à piller les ressources des nations donc quelque part vous allez vous rendre compte qu'il a été piégé avant et aujourd'hui nous ne subissons que ça si vous voulez résoudre le problème c'est dans la bilatéralité allons chercher les ennemis du Rwanda investissons dans cette diplomatie la flûte arrêtez de nous amener dans cette diplomatie cosmétique qui n'apporte absolument rien il est aujourd'hui président CAC Sadek il était président de l'Union africaine un pouvoir inutile ça nous a servi à rien s'il faut compter moi je ne compterai que sur le Congolais alors une dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin monsieur Alain Moulodjoa le docteur Mukwege disait si l'occupation étrangère de Ruchuru et Kiwanja illustre de manière patente l'échec de l'état de siège de la gouvernance sécuritaire et de la diplomatie régionale mais aussi de la mauvaise foi flagrante du roi d'Aïl-Uganda est-ce que vous pensez que le docteur Mukwege a-t-il raison de dire ça ? il a il a raison de la gouvernance sécuritaire et de la diplomatie régionale non mais certainement qui nous a rejoint moi je n'ai jamais soutenu cet état dit de siège je l'ai considéré comme un état de piège et j'étais le premier à l'avoir dit et aujourd'hui nous nous rendons compte que l'état de siège n'a plus sa raison d'être on avait institué l'état de siège justement pour empêcher assez que les militaires les groupes d'armée qui étaient sur place puissent se mouvoir aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un mouvement terroriste qui vient du Rwanda qui est entré pendant l'état de siège c'est-à-dire que l'état de siège n'a pas interdit à ceux qui étaient sur place de nous tuer et l'état de siège n'a pas empêché à ceux qui étaient dehors puissent y entrer si on ne reconnaît pas cette faiblesse-là c'est ce qui veut dire qu'il y a complicité Très bien merci beaucoup messieurs Alain Moulodjoa il est président national du parti Lébat merci à vous d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie et merci aussi à Tania Moubadi d'avoir co-présenté avec moi cette émission alors merci à tous de nous avoir suivis et merci au réel merveille Vangou madame, messieurs le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain et ce sera avec le même plaisir d'ici la portez-vous bien et bon début de la semaine chez vous, au revoir